Dans quelques minutes, le grand moment de cette réunion internationale, le championnat du monde WBF, des poids super léger, un championnat du monde féminin qui va opposer Myriam Lamar, la tenante du titre, à Lucia Morelli, l'italienne qui a envie, qui a faim, qui a envie de prendre cette ceinture. Lucia Morelli, Nadia Ogbi, vous la connaissez puisque vous mettez les gants de temps en temps avec elle du côté de Strasbourg. Oui, je la connais très très bien, ça fait cinq ans qu'on travaille ensemble. Lucia Morelli est une guerrière, elle n'est pas venue pour rien. C'est un gros morceau qui nous attend là et que Myriam Lamar, il faut qu'elle se méfie Myriam et on sait que Myriam a énormément d'expérience. À ce niveau-là, je n'ai pas trop peur pour Myriam. Elle reste la favorite. Regardez Nadia, on est au vestiaire là avec ses deux entraîneurs, Saïd Benagem et Lucia Richker. Myriam Lamar qui a donc joué très très gros dans quelques minutes. On rappelle que Myriam Lamar n'a plus boxé depuis un peu plus d'un an. Myriam Lamar a 35 ans. Elle se donne encore à aller une bonne année pour relever quelques défis supplémentaires. Elle rêve de retrouver sur le ring Anne-Sophie Matisse. Pourquoi pas l'américaine Holly Holm ? En tous les cas, ça passe déjà par une défense de titre victorieuse contre l'italienne Lucia Morelli. Et ce combat s'annonce très très difficile face à une boxeuse redoutable. Lucia Morelli qui a disputé 16 combats pro pour 14 victoires, une défaite seulement et un non-contest. Elle est éventuellement classée deuxième en WBC, Lucia Morelli ? On s'en semble 7 kilos, donc très bien classée. Voilà Myriam Lamar qui va s'avancer tout doucement. C'est un moment de très très haute tension pour Myriam Lamar, la marseillaise d'adoption. Originaire de la banlieue parisienne à Saint-Denis. Il y a un parcours étonnant. Un gros parcours Myriam, c'était notre exemple. Elle qui a débuté en full contact, en kickboxing, qui a ensuite remporté des titres en boxe française, championne du monde, championne d'Europe, championne de France, en savate. Et puis ensuite, elle est passée à l'anglaise, avec réussite, d'abord chez les amateurs, avec un titre mondial. Et ensuite, cette carrière professionnelle fabuleuse, elle va disputer ce soir son 11e championnat du monde. Voilà la ceinture que Myriam remet en jeu, cette ceinture double BBF. Belle ceinture. Belle ceinture en jeu. Alors pendant ce temps, là, dans la salle, là, on est au testiaire avec Kériam, il y a un petit concert de hip-hop. C'est plus du rap, hein. C'est du rap, là ? Ah, pardon. Est-ce qu'elle entend la musique, là, Myriam ? Non, elle est dans sa bulle. Non, elle est dans sa bulle. Plus rien, rien n'existe. Là, il y a juste un truc autour de sa tête, qui s'appelle un casque intégral. Et tout ce qu'il y a autour, à partir de notre train, depuis pas mal de temps avant, mais jamais là, c'est plus la peine de lui parler. À part son entraîneur, voilà. Regardez les échanges avec Lucia Richcoeur, cette complicité. Lucia Richcoeur, qui a joué dans Million Dollar Baby, qui fut, on va dire, la première grande star de la banque anglaise chez les fans. Quelle belle image, quelle belle image. Les hommes de confiance dans le coin de Myriam Lamar, la concentrée également, Saïd Bénagem. Lucia Richcoeur. Ah, c'est peut-être les minutes les plus longues, là, sans noter sur le ring. Oui, c'est les plus longues. On se fait le combat, Tifoir, concentrée à fond, la Myriam. Je suis dans une situation critique, avec deux personnes avec un gros cœur. C'est énorme, ce qui va se passer ce soir. Et ça doit battre très fort, dans la poitrine de Myriam. Même dans la mienne. Oui, et dans celle de Lucia Morelli également, qui s'appelle la disputée sans son premier grand championne à l'humour de l'italienne. Et on va l'accueillir en premier, Lucia Morelli, l'italienne âgée de 31 ans, qui est installée en Allemagne du côté d'Offenbourg. Il s'est entraîné pas mal à Strasbourg, dans le club, boxing club, l'Ingolsheim, avec Patrick Gabaglio, si vous m'entendez. Et avec une certaine Nadia Ocmi. Oui, j'étais son sparring partner avec Bibi Wanda. Elle a très bien travaillé, Lucia. Elle a disputé 16 combats professionnels pour 14 victoires. Une défaite et un autre contest. 7 victoires obtenues avant la limite. Elle reste sur une victoire par arrêt de l'arbitre dans la cinquième reprise face à la serbe Maria Pejakovic pour un titre WFC. On va dire un titre mineur, pas forcément la fédération la plus importante. Allez, l'italienne qui va monter sur le ring. Elle qui n'a connu qu'une seule défaite contre la norvégienne Cecilia Brekus en 2009 au Danemark. Une défaite au point pour un titre, pour deux ceintures WBA et WBC. Elle est arrivée de bonheur, Christophe, à la salle. Elle était là très très tôt. Très très tôt. Il y a des gens comme ça, des boxeurs, qui ont besoin de venir très tôt pour se libérer. Ça y est, Lucia Morelli est sur le ring avec un grand sourire, un petit clin d'œil à Nadia. Voilà, on est des grandes coquines, même avec Myriam Lamar. On a, je sais, entre les deux, c'est pas évident pour moi. Myriam, c'est mon exemple. Lucia, c'est mon sparring partner. Je travaille avec elle depuis cinq ans. Et voilà maintenant Myriam Lamar, une concentration tel que l'événement. Elle discute un combat très très important pour la suite de sa carrière. Un double rousse. Peut-être, peut-être, le combat finalement le plus important qui va conditionner beaucoup de choses. Elle a 35 ans, elle n'a pas le droit à l'erreur Myriam. Non, non, pas du tout. Tout le public est debout dans cette salle de complexe sportif. Oui, même moi. Du bal de l'arc à Aix-en-Provence, on va vivre un grand moment. Et là, voilà qui apparaît. Myriam Lamar. C'est fabuleux, c'est grandiose ce qui va se passer ce soir. Elle va disputer son onzième championnat du monde. Myriam s'est concentrée. Extrêmement concentrée. Accompagnée par Saïd Benajel, par Lucia Mechker. Myriam Lamar sur le ring. Myriam Lamar, concentrée. Vous voyez le design de Myriam, déterminé. C'est juste terrible. On a annoncé un grand moment de sport. Eh bien, on va la voir ce grand moment. Si vous aimez la boxe, vous vivez un combat magnifique. Deux guerrières face à face, deux boxeuses de tempérament. Et l'italienne est impassible. L'italienne, la voisin, Lucia Morelli. Elle a envie d'avoir cette meinture. C'est clair. Contre Myriam Lamar, c'est immense. Je tiens à dire que les filles, elles sont jolies. Avec leur belle tenue, leur belle coupe. C'est une superbe promotion pour la boxe féminine. Comme un peu d'être de cette réunion. Elles sont belles. Et comme le veut la tradition, les hymnes nationaux. On va commencer par l'hymne britannique. C'est le prix dans l'honneur de l'arbitre, monsieur Paul Thomas. Ensuite, l'hymne italien. Et ensuite, la marseillaise. On vous laisse apprécier. C'est le prix dans l'honneur de l'arbitre. En l'honneur de Lucia Morelli, l'honneur de l'honneur de Lucia Morelli. C'est le prix dans l'honneur de l'arbitre. C'est le prix dans l'honneur d'un milliard. C'est le prix dans l'honneur de l'arbitre. C'est le prix dans l'honneur de l'arbitre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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